Chers amis, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle émission du dimanche. Une nouvelle fois avec François-Xavier Consoli, cette fois-ci pour son dernier livre « Les aventuriers de la vie, destin d'exception ». François-Xavier, bonjour à toi. Salut Sylvain, bonjour à tous. Alors une vidéo qu'on va essayer de faire assez courte, on va dire une vingtaine de minutes pour expliquer un peu le pourquoi du comment de ce livre qui sort tout juste. Il est sorti officiellement le 11 avril. Et donc tu retraces un peu plus d'une dizaine de portraits de destin d'exception. Déjà, pourquoi une telle idée d'écriture ? Ah bah c'est venu parce que j'ai un goût immodéré pour les aventuriers, ces espèces de destins complètement fous et de personnages complètement rocambolesques qui décident à un moment donné de leur vie de laisser soit tout tomber ou de suivre finalement leur destin. Cette espèce de quête de Graal qui parfois ne mène absolument à rien, mais tant pis. et ça avait démarré pour ceux qui connaissent au moment de Radio Lorraine Oragé. On animait ça pendant pas mal d'années. Et un jour, parce que j'étais passionné par un mec qui s'appelait Ziqué, je me suis dit, tiens, pourquoi je ne ferais pas une petite chronique sur ce gars ? Et puis c'est de fil en anguille, si je puis dire, c'est devenu une espèce de chronique, peut-être pas mensuelle, mais qui revenait régulièrement avec un personnage par-ci, un personnage par-là. Et c'était donc, au début, c'est une simple chronique radio. Et à partir de là, je me suis dit, tiens, ces chroniques-là me bottent bien, ces personnages me bottent bien, c'est sympa si je ne transformais pas ça en livre. Et puis finalement, j'en ai rajouté un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et ça a donné ce bouquin qui maintenant regroupe une quinzaine d'auteurs, une quinzaine d'aventuriers, pardon, qui sont, mais qui peuvent aussi être des auteurs, comme quoi. Et donc, voilà, c'est des hommes que j'aime bien. C'est des hommes, pas des hommes avec un grand H, ce n'est pas forcément des hommes qui ont fait la grande histoire, mais c'est une multitude de petites histoires, de multitude de petites histoires qui, je trouve, sont assez intéressantes, parce qu'elles racontent aussi la grande histoire, si je puis dire, sans faire de plagiat des missions fanfreluches à la con qui parlent du trou de balle des princesses. Mais non, là, je trouve que c'est vraiment intéressant. Il y a des personnages qui vraiment font l'histoire, l'histoire par la petite porte. Et finalement, l'histoire par la petite porte, bien souvent, elle est aussi grande, aussi importante que la grande. Alors moi, j'ai découvert des personnalités que je ne connaissais absolument pas, qui sont d'ailleurs assez étonnantes. On pourrait même penser que c'est faux, tellement leurs destins sont exceptionnels. Là, devant moi, j'ai l'espion de Napoléon, figure que je ne connaissais absolument pas. Pourtant, des livres sur Napoléon, j'en ai lu. Bon, il y a une guerre, évidemment, lui, je le connaissais. On va en parler, parce que je pense que c'est le portrait le plus long, je pense. Tu vas même très loin, puisque tu nous parles de celui que tu appelles l'opportuniste magnifique, Démetrios de Pharoes, que je ne connaissais pas du tout non plus. Donc, est-ce que tu peux nous faire un petit tour d'horizon, sans tous les citer, forcément ? Peut-être tes chouchous, il y a 15, c'était chouchous déjà, mais voilà, ceux que tu as envie de mettre un petit peu en avant pour nos auditeurs. Tous mes préférés, mais oui, il y en a forcément qui sortent un petit peu du lot. Bah tiens, Démetrios de Pharoes, il est intéressant, c'est effectivement un opportuniste, il y a très peu d'informations sur lui, j'ai vraiment gratté, 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 je suis allé fouiller partout où j'ai pu, mais c'est un personnage intéressant qui, je vais en dire très très peu, parce qu'il n'y a déjà pas grand-chose à dire sur lui, étant donné que là, on est dans l'Antiquité, donc c'est compliqué au niveau des sources, mais c'est un personnage qui, si son dessin, on va dire géostratégique, géomilitaire, avait fonctionné, c'est quelqu'un qui aurait pu remettre en question la grande destinée romaine. Et voilà, c'est rien que pour ça, je trouve que ce personnage, qui est un véritable opportuniste politique, qui a changé sa veste à de nombreuses reprises, mais qui l'a fait avec un certain talent, et ça j'admire, il y a une forme, c'est un aventurier, c'est quelqu'un qui a décidé de mener une vie complètement folle, et au mépris d'ailleurs du danger. Et comme les autres, qui on pourrait citer, oui, il y a le baron, moi ça, le baron Ungern, donc Maximilian Ungern-Vanstenberg, qui lui, je pourrais même pas, j'ai même pas envie d'en parler, parce que c'est un personnage complètement incroyable, qui lui, il force le destin, l'admiration, à la fin on a presque une petite larme, tellement ces hommes-là ont une fougue absolument dingue, et acceptent finalement, je pense qu'ils vont même au-delà du destin, ils forcent le destin, ils disent non, il y a quelque chose, il y a un dessin qui m'attend, et je vais faire encore, certainement encore plus grand, que ce qui était prévu pour moi. Et c'est ce mec-là, le baron fou, le baron de la guerre, même si baron fou, c'est un terme un peu abusif, qu'on lui a collé après, mais c'est un personnage absolument rocambolesque, et j'en parlais tout dernièrement, sur une autre chaîne YouTube, et c'est tout à fait le genre de personnage, j'en parlerai pas, je pousse vraiment le lecteur à creuser, à aller regarder qui était ce personnage, mais c'est tout à fait le personnage qui mérite une série télé par exemple, en deux, trois saisons, tellement sa vie est absolument incroyable, et de sa prime enfance jusqu'à sa mort, c'est quand même des personnages qui meurent très vite, il y a un côté aussi un peu magnifique, dans le sens où, c'est vrai que nous les Français, même les Italiens, on aime bien la mélancolie, il y a un côté très mélancolique dans ces aventuriers, en même temps très fort, très puissant, on va au bout, on va au bout puis on verra, donc ça c'est un côté qui nous manque aussi un petit peu aujourd'hui, dans le monde un peu du self-made man, on est totalement dans un autre univers, et moi en relisant le livre, parce que j'ai écouté évidemment ton émission sur Géopolitique Profonde, je me suis dit, mais le livre mériterait en fait d'être adapté, c'est-à-dire un épisode serait un personnage, et ça cartonnerait en plus, parce que les destins sont absolument exceptionnels, alors il y a aussi quelque chose qu'il faudrait expliquer, les gens, je mettrai des captures d'écran sur la vidéo en ce moment même, parce que tu as souhaité, tu avais totalement raison, mettre des illustrations au début de chaque portrait, donc ça donne un livre assez beau, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu, pourquoi cette idée, et puis comment tu as fait pour tes recherches, parce qu'il y a des choses qui sont compliquées à trouver quand même. Alors oui, l'idée des petits médaillons, ça m'est venu tout simplement parce que je trouvais ça esthétiquement intéressant, ça permet aussi aux lecteurs de voir un petit peu la tronche, parce que ce sont des gars qui ont des destins, mais en général ce sont des gueules, si on parlait de cinéma on dirait des gueules, et ce sont des gueules quand même, on parlait de Ziqué par exemple, lui c'est une gueule, la moustache, etc, pour ceux qui connaissent un peu Ziqué, c'est une gueule quoi, il suffit d'écouter les interviews qu'il pouvait donner sur Apéstrofe, face à Pivot, c'est quand même des personnages, même à l'époque, il est sidérant quoi, d'ailleurs il fait peur à tout le monde, alors qu'il est doux comme un agneau, enfin il est doux comme un agneau, parce qu'il est sur un plateau télé, mais en tout cas, il est sidérant dans le bon sens du terme, et oui c'est des personnages qui méritaient je pense le côté, il y a aussi ce côté esthétique, c'est des personnages qui sont beaux, pas forcément qu'ils sont beaux, parce qu'ils sont esthétiquement agréables à regarder, mais c'est des personnages qui sont beaux, parce qu'ils ont une posture, une tenue, une façon d'être, et ça, ça va avec, ça colle avec, donc oui, c'est la raison pour laquelle je voulais des petits médaillons, et c'est vrai, on en revient à ce qu'on disait sur les adaptations, ça pourrait être adapté en BD, il y a un côté très graphique dans tout ça, donc ça pourrait être adapté en BD, ça peut être adapté en série, c'est des hommes qui méritent des films, c'est des hommes qui méritent qu'on s'attarde sur eux, un autre exemple, c'est Jules Brunet, bon ben Jules Brunet, lui on le connait un petit peu, par un film américain, pareil, là j'en ai parlé récemment, mais c'est un personnage qui est connu grâce au Dernier Samouraï, donc le film avec Tom Cruise, bon ben qui est un super film, qui est un très beau film, quand je l'ai vu la première fois justement, j'avais aucune idée sur Jules Brunet, je ne connaissais absolument pas le personnage, et à la fin donc du Dernier Samouraï, et bon, si justement on est un petit peu, un petit peu, je ne dirais pas romantique, mais oui, si on est un petit peu, si on est attaché une forme de mélancolie, à la beauté des choses, à la grandeur, à la noblesse, à la beauté de la vie, au sentiment de hauteur, comme ça, ben à la fin, les Samouraïs ont pleur, parce que c'est un gars, il se retrouve parmi les Samouraïs, il était quand même destiné à les tuer, en tout cas s'en débarrasser, et à la fin, il devient lui-même Samouraï, et il épouse une vie qui n'était pas destinée à être la sienne, bon ben, très bien, on regarde ce film, c'est formidable, et puis finalement, on découvre que, ben merde, attends, cette histoire, oui, elle existe en vrai, mais sauf qu'il n'est pas américain, l'officier, il est français, c'est Jules Brunet, il est français, Jules Brunet, en plus, ça pue la France, et tu te dis, mais alors pourquoi ? Ben, tout simplement parce qu'une fois encore, les Américains ont cette, à la fois cette fâcheuse tendance, mais aussi cette intelligence à trouver, lorsqu'ils trouvent une histoire, story, ils appelleraient ça, même dans le journalisme, ils disent toujours une histoire, un sujet, c'est a story, et pour eux, dès que c'est une belle histoire, que ça mérite d'être raconté, ben très bien, on va y mettre les moyens, et puis on verra bien ce que ça donne, on va en faire un film, bon, pas de bol, ben eux, ils en ont fait un film, avec un officier américain, parce que, ben eux ne se privent pas de mettre en avant leur patrimoine, surtout quand ils n'en ont pas, parce qu'ils n'en ont pas beaucoup, comparé à nous, et ben nous, on se fait piquer l'idée, et on aurait pu faire un film sur Jules Brunet, pas de bol, c'est les Américains qui le font, bon ben, donc oui, si on parle d'adaptation, tous ces personnages-là, voilà, méritent un film, méritent des séries, méritent des BD, et des quantités, des quantités de livres. Alors moi, je trouve que ton livre tombe à pic, pourquoi ? Parce que la période est morose, c'est la guerre partout, c'est la crise, c'est, vous allumez n'importe quel écran, si vous êtes un peu faiblard, vous avez envie de vous suicider, et évidemment, c'est les aventuriers de la vie, mais c'est aussi l'aude à la vie, et il y a quelque chose qui transpire dans tous les portraits, alors les personnages sont d'époque différente, leurs buts sont tous différents, ils ont une personnalité toute différente, mais ils sont tous, je dirais, mus par l'idée de la liberté, et ça, je trouve, ça fait un bien fou, en fait, quand on se plonge dans le livre, on peut lire un portrait avant un autre, on commence par celui qu'on veut, est-ce que c'était une idée que tu avais en tête avant d'écrire, ou est-ce que c'est la conséquence logique du thème, quoi ? Oui, c'est la conséquence logique, c'est qu'à partir du moment où ces personnages-là, justement, se démarquent, ils sont épris par quelque chose, on l'a dit, la hauteur, la beauté, la noblesse, puis évidemment, la liberté, bon, moi je me méfie du mot liberté avec un grand L, on peut y mettre tout ce qu'on veut, mais là, là on peut dire, effectivement, ces gars-là sont épris d'une certaine forme de liberté, qui consiste à dire, bah Zike le disait très bien, il n'y a qu'une seule règle qui fonctionne, c'est la mienne, et puis bon, le reste, je m'arrange un peu avec le reste, mais oui, ces hommes-là sont en général en but, évidemment, il y a forcément toujours un peu de soi dans ce qu'on écrit, moi ça me plaît beaucoup, ces hommes-là sont toujours en but avec une certaine forme de hiérarchie, même les militaires, tous les militaires qui sont évoqués là-dedans sont des militaires qui à un moment donné font un bras d'honneur à leur hiérarchie, Brunet le fait, Colonel Dupin, on pourrait aussi parler du Colonel Dupin, Colonel complètement dingue, qui va, lorsqu'il arrive au Mexique, il a tout un passif derrière lui, une militaire en plus, il va participer à des tas et des tas de campagnes, mais quand il arrive au Mexique et qu'il devient le leader de la contre-révolution mexicaine, enfin des contre-révolution, pas de la contre-révolution, mais en tout cas, il organise les contre-mercenaires, si je peux dire, et lui, clairement, voilà encore un personnage qui dit merde à la hiérarchie, parce que lui, il est sur le terrain, il est avec les hommes et s'il obéit, ça ne marchera pas, donc il dit, ben non, ben attends, j'ai de la bouteille, je sais de quoi je parle et moi, je vais tout faire pour que ça fonctionne, et à la fin d'ailleurs, ça fonctionne du tonnerre, donc oui, il y a une forme de liberté, c'est sûr, et si je pousse un peu plus loin, comme tu disais, je crois qu'on a un peu plus loin de l'époque morose, triste, et puis particulièrement anxiogène, dans laquelle on est, la guerre partout, etc., la guerre va arriver, arrivera pas, etc., en permanence, le stress permanent, pour mieux d'ailleurs faire fonctionner le système, bon, ça c'est un autre sujet, mais je pense que c'est bien de faire un petit peu dans la beauté, c'est bien de parler un peu de beauté, de parler de grandeur, de parler des belles choses, de noblesse, parce que la beauté, c'est un combat permanent, la beauté, c'est le fait de se tenir droit, c'est le fait de porter des fringues propres, pour moi, ça peut être plein de choses, mais la beauté, c'est aussi ça, la beauté, c'est la hauteur des sentiments, c'est les campagnes militaires, mais dans le sens, effectivement, noble du terme, et on est dans une époque de laideur, on est dans une époque où les choses sont laides, les choses sont moches quand même, quelles que soient nos activités, qu'on soit salarié de base, qu'on soit petit fonctionnaire, qu'on soit, j'en sais rien, chef d'entreprise, qu'on soit expatrié, ou j'en sais rien, mais on est quand même très très souvent confronté à de la laideur, et puis la laideur gagne toujours, sur la beauté, donc si de temps en temps, on peut s'accorder, petite cure de beauté, c'est bien, c'est quoi ? Ah oui, non mais c'est une vraie bouffée d'air frais qui fait du bien, et autre chose qui m'a marqué en relisant, parce qu'on se rend plus compte des choses, même en tant qu'éditeur, en relisant dans le livre, quand le livre est édité, c'est l'action en fait, et ça fait du bien aussi de voir des hommes, ça aurait pu même être des femmes, on s'en fout, mais des gens qui font quelque chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui sont actifs, ils sont actifs sur internet, ils sont actifs dans le virtuel en fait, on arrive dans des choses complètement philosophiquement qui tiennent plus, et là on a des gars qui font quelque chose, alors il y en a qui se plantent, il y en a qui réussissent, il y en a même qui vont pour moi dans un mauvais chemin, mais au moins ils tentent quelque chose, et ça je trouve que ton livre peut aussi être un message, alors ce message-là peut-être plus pour les jeunes, mais de sortir un peu du tout virtuel, non vous n'êtes pas actifs quand vous êtes sur internet, vous êtes actifs dans la vraie vie, et ça aussi je trouve que ça va bien avec le côté liberté, noblesse, si on peut rajouter action, ça me semble quand même assez positif, et ça rentre dans le beau d'ailleurs que tu décrivais juste avant. C'est sûr que oui, on parlait d'actualité, tout ça, et puis le côté particulièrement même morbide, je trouve l'ambiance morbide dans laquelle on est en permanence, alors d'aucuns pourraient dire oui, enfin c'est bien mignon, ils ne font qu'écrire des livres, mais écrire c'est déjà de l'action, écrire c'est déjà de l'action, c'est déjà faire quelque chose, et puis au bout d'un moment on ne peut pas, sans prétention aucune, mais sans faire de fausse modestie complètement bidon, si on a un peu de talent, si on sait écrire, il ne faut pas se priver, donc oui, si on sait faire des belles choses, si on sait peindre, si on sait écrire, si on sait tourner des beaux films, si j'en sais rien moi, et si on a des prétentions militaires, ou que sais-je, allez au bout, allez au bout et faites quelque chose, mais oui, le côté attentiste dans lequel on est plongé aujourd'hui, on est sur internet, on est sur les réseaux, on a une petite chaîne YouTube, etc., bon c'est bien, pourquoi pas, mais le réseau, le virtuel, ça c'est limite quoi. Le piège de la modernité, c'est de nous faire croire que tout est perdu partout, donc on ne peut plus agir, et ton livre montre qu'à certaines époques, les gens pensaient vraiment que tout était perdu, encore pire que maintenant, et une tête ou deux s'élevaient pour agir, alors chacun à son niveau, évidemment on peut agir à son tout petit niveau, il ne s'agit pas de reproduire les destins, on a tous un contexte particulier, mais c'est aussi ça je trouve le message un peu en creux du livre, c'est qu'on peut nous aussi se bouger, et faire des choses bien, des belles choses, je ne sais pas, fonder une famille, des belles choses dans le travail, des belles choses dans, voilà, c'était ça aussi je trouve le beau message du livre. Oui bah c'est ça, c'est difficile, d'ailleurs c'est des questions sans piternelle, on a griffonné des milliers de pages là-dessus, mais trouver son destin, c'est sûr c'est compliqué, je pense surtout qu'il faut arrêter de lutter contre, il ne faut pas se tordre soi-même, si on est bon pour un truc, faites-le, je donnerai un dernier exemple, par rapport au livre, un gars, pareil que j'ai découvert tout à fait par hasard, et que j'ai trouvé passionnant, c'est Jacques Balma, Jacques Balma c'est le premier à avoir escaladé le Mont Blanc, et Jacques Balma c'est pas un, c'est pas un alpiniste, d'ailleurs, enfin c'est un alpiniste, c'est un alpiniste de fait, puisqu'il est savoyard, donc s'il y a des savoyards qui nous regardent, ils vont dire, oui bah si il est savoyard, il est de fait alpiniste, c'est un peu comme les gens qui, peut-être moins maintenant, mais en tout cas qui avant naissaient au bord de la mer, de fait ils étaient marins, bon bah Balma est un alpiniste de fait, mais en tout cas, c'est pas un professionnel, c'est pas quelqu'un qui va suivre des centaines d'heures, de formation, ou que sais-je, et pourtant c'est avec de Sausure, parce qu'il accompagne en fait, Ferdinand de Sausure sur le Mont Blanc, c'est pas un alpiniste qui, comment dirais-je, c'est pas un professionnel, voilà, c'est quelqu'un qui, alors bien sûr, il est sur le terrain, il connaît ce milieu, il est né quasiment au bord du Mont Blanc, mais ce que je veux dire, c'est que, il se laisse aussi porter, il y a ça, c'est bien aussi de savoir se laisser porter, d'être à l'écoute de soi, donc sur le côté positif, bien sûr, être à l'écoute de soi, ça veut pas dire rester toute sa vie vautrée, comme une loque, c'est savoir trouver en fait la clé, savoir trouver la clé de son destin, et si on y arrive, c'est pas facile, j'ai pas dit que ça venait comme ça, mais si on y arrive, c'est bien d'aller au bout, et c'est ça que j'ai adoré chez ces gars-là, c'est qu'ils sont allés au bout. On ne développera pas ce que je vais dire, mais je tenais à le dire quand même, dans ces personnages, il y a aussi une relation à la foi, qui est extrêmement importante, pas dans tous, mais en tout cas dans ceux que moi j'ai préférés, il y a un aspect de foi, qui s'allie avec l'action, que moi j'ai beaucoup aimé, mais là on ne développera pas là-dessus, il faut que les gens lisent, c'est l'objectif de cette émission, on atteint notre objectif de 20 minutes, est-ce que tu as un dernier mot, sur un dernier exemple, ou sur quelque chose que tu veux dire sur le livre, peut-être des annonces sur tes prochaines dédicaces, où peut-on trouver le livre, je te laisse le dernier mot, et moi je dis au revoir à tout le monde, et rendez-vous à un prochain dimanche. Alors les annonces, oui, parce que c'est bien aussi de se voir en vrai, et puis j'y ai pris goût, j'aime bien maintenant les dédicaces, les rencontres avec les lecteurs, c'est quand même très intéressant, donc tout, on a essayé justement de condenser ça, sur une partie du mois de mai, donc je pense, si je me souviens bien, que je vais avoir une dédicace à la nouvelle librairie, le 24 mai, je crois que c'est ça, tu m'avais dit le 24 mai, voilà, donc le 24 mai, c'est un vendredi il me semble, et donc je serai à la nouvelle librairie, chez les amis de la nouvelle librairie, on est toujours bien reçus, et donc là je me ferai un plaisir de voir des lecteurs, s'il y en a dans le coin, qui n'hésitent pas, il y aura certainement une autre dédicace, là ça sera plus au mois de juin, à la librairie Vincent, à préciser pour la date, et il y aura aussi, ah oui, il y aura le salon, le 25 mai, je crois que c'est ça, le 25 mai, il y aura le salon, l'agora du livre, à Paris aussi, tout ça c'est à Paris, et je l'espère, je l'espère, j'aimerais vraiment qu'on puisse faire ça, c'est une petite tournée, entre guillemets, un petit tour de France, ça pourrait être très sympa, d'autant que beaucoup de ces aventuriers, justement, sont français, et ils viennent un petit peu de partout, on parlait de Balma qui est de Savoie, on peut parler de Surcouf, qui lui vient de Saint-Malo, pour les amis bretons, Robert Sexé qui vient de Vendée, etc., donc si on arrive, j'aimerais bien, si on arrive à trouver des librairies, des amis, ou que sais-je, amis ou pas d'ailleurs, on s'en fout, mais des bonnes librairies, des librairies intelligentes, et bien ça pourrait être très sympa, effectivement, de rencontrer, de faire des petites dédicaces, et de rencontrer des lecteurs, de tous les coins de l'Hexagone. Tu seras à Nantes en juin, on n'a pas la date encore, la librairie d'Aubray, mais tu seras à Nantes, et oui, on va essayer de, malheureusement, les librairies ferment plus qu'elles n'ouvrent, maintenant, donc on va essayer, effectivement, c'est une très bonne idée de faire ce Tour de France, ça pourrait être d'ailleurs avec des conférences, mais, donc suivez François-Xavier Consoli sur son compte Twitter, je pense que c'est là où tu es le plus actif, et surtout, c'est là où les gens pourront découvrir tes événements. Chers amis, un bon dimanche à tout le monde, et surtout, lisez, et lisez les aventuriers de la vie. Je vous dis à très bientôt. Merci Sylvain. Sous-titrage Société Radio-Canada